Alors bonjour à tous Cette fois-ci on va parler que de cinéma Je peux vous l'assurer Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Blackfire Et le film que je vais vous parler d'aujourd'hui c'est Dune Alors Dune en fait si vous voulez C'est une adaptation d'un roman de SF Qui est très connu Qui est cartonné Et qui est fait par Frank Herbert Et en fait il y a 5 volumes de ce roman Et donc voilà Déjà je vous présente ça Et en fait le film Je vais essayer de Je vous spoilererai mais un peu plus tard Mais ce que je peux vous raconter En fait si vous voulez C'est un mélange de Game of Thrones Et de Star Wars et du Seigneur des Anneaux Pour que vous puissiez bien Comprendre un peu la chose C'est à dire que si vous voulez On a Paul Atreid Qui est Timothée Chalamet dans le film Qui joue extrêmement bien Vraiment la performance qu'il fait dans le film Elle est incroyable Je ne sais pas il a 20, 22 ans J'ai déjà entendu parler de l'acteur Je ne l'avais jamais vu dans un film Et là je l'ai trouvé mais stupéfiant Je l'ai trouvé incroyable Et en fait Timothée Chalamet dans le film Il joue Paul Atreid Et en fait il y a son père Qui est Oscar Isaac Qui est le duc Et on va dire Sans trop vous spoiler On va dire que le méchant du film C'est l'empereur Donc c'est un peu comme Star Wars Vous savez avec Luke Skywalker Avec Dark Vador Ou comment il s'appelle là Palpatine Et du coup ce que je peux vous dire du film C'est que le casting Et les 5 étoiles Les acteurs Ils jouent vraiment très très bien Mention spéciale à Timothée Chalamet Qui joue Paul Atreid Qui est le personnage principal de l'histoire A Oscar Isaac Qui joue le duc Qui est le père de Paul Atreid Et il y a Rebecca Ferguson En fait qui joue la mère de Paul Atreid Et du coup Ces 3 acteurs Ils sont vraiment stupéfiants Les autres jouent bien Il y a Raver Badem dans le film Il est incroyable aussi Les acteurs sont vraiment bons Qu'est-ce que je peux vous dire sur le film En fait le film Il dure 2h30 Vous êtes pris un peu par l'histoire Je ne vous montre pas La première heure Elle est assez C'est vraiment un prologue C'est-à-dire que En fait Vu qu'il y a beaucoup de choses A raconter dans le film Le film prend vraiment une heure Pour expliquer Quel cast il y a Quels sont les personnages Ce que l'histoire Elle va raconter Donc du coup Ça prend beaucoup de temps La première heure Mais elle est nécessaire Sinon vous ne pouvez pas comprendre C'est comme le Seigneur des Anneaux La communauté de l'anneau Si la première heure du film Vous ne la suivez pas Vous êtes perdu C'est pareil pour Harry Potter Pour les grands films Un peu comme ça Il faut Ça dépend Mais il faut entre 40 minutes Une heure pour vraiment Pour comprendre un peu Les personnages L'histoire Leur but Pour essayer de faire simple Un peu dans l'histoire La famille Atraïd En fait Ils sont appelés par l'empereur Pour qu'ils aillent Sur une planète Qui s'appelle Akaris Et il y a d'autres tribus En fait Il y a ce qu'on appelle Les Fremen Les Fremen En fait C'est une sorte de peuple Nomade Qui vit dans le désert Et qui sont protégés Par une sorte de gardien J'ai oublié le nom Je ne vous le cache pas Je vous laisse la surprise Parce que c'est vraiment pas mal Et en fait Je trouve que le film Il y a Il y a beaucoup de choses orientales Déjà le film Il me semble qu'il est tourné En Jordanie Et il y a beaucoup de choses orientales Dans le film Et Comment vous dire Ça a des décors Dans le film Ils sont Ils sont naturels déjà Et ils sont magnifiques En fait Dune C'est un film Extrêmement contemplatif C'est à dire que le film Quand vous allez le regarder Vous allez être bluffé Par les images Par la profondeur Du casting Comment il est joué Ou les effets spéciaux Quand ils viennent Mais ce que vous voyez Dans le film Je ne sais pas si je peux m'avancer Mais 70 Entre 70 et 80% du film Est tourné dans des décors naturels Donc vous êtes bluffé De voir le désert Comment c'est fait Comment les personnages jouent C'est vraiment incroyable Et ce que je peux vous dire Il faut savoir aussi Que d'une Les deux heures et demie Que vous voyez du film Ne sont que la moitié Du premier bouquin Parce que si vous voulez Le film a déjà été fait auparavant Et comment vous expliquez ça En fait David Lynch David Lynch Pardon Il avait filmé le film auparavant Il y a très longtemps Je ne sais plus en quelle année Et du coup En fait Lui il avait tourné La partie Tout entière Et du coup En fait Il s'est fait un peu Carboniser un peu Par les gens Et un peu par les critiques Parce que le problème C'est que En fait C'est tellement dense Que de résumer ça Résumer le bouquin En un film Il faudrait Je ne sais pas Il faudrait que le film Il dure 3h 34h Et du coup Je pense que le parti pris De faire la moitié du bouquin Est une excellente idée Parce qu'en fait Le bouquin Il est riche Il est dense Et quand vous voyez le film Vous êtes happé Par cette densité En fait Vous sentez cette densité Cette minéralité Et du coup En fait Vous êtes stupéfait Par les images Que vous voyez Dune n'est pas un grand film d'action Il y a des scènes d'action Dans le film Mais J'avoue que Contrairement à Un Seigneur des Anneaux Ou un Star Wars Où les scènes d'action Sont assez épiques Vous avez des scènes d'action Dans le film Mais ce n'est pas Le point fort du film En fait Il y a un côté Contemplatif Dramatique Héroïque Du film Vous suivez L'Odyssée En fait Ce film En fait Il pourrait être L'Odyssée D'Homère Il ressemble beaucoup à ça Et je trouve Que la puissance de Dune C'est qu'il arrive A prendre le meilleur De chacun C'est à dire Quand vous regardez Dune Vous voyez Une partie Du Seigneur des Anneaux Vous voyez Une partie de Star Wars Vous pouvez voir aussi Ce que fait Par exemple Marvel D'un côté Dans le film C'est moins spectaculaire Mais vous pouvez voir Le côté Quand Marvel C'est de raconter un récit Vous avez un peu ça Il y a aussi Du Harry Potter Et en fait Quand Dune Pioche Il arrive à prendre Le meilleur De chacun d'entre eux Alors il n'arrive pas A tout prendre Parce que Ce qui est bien Dans ce film C'est que Quand vous voyez Dune Dune a sa propre identité Et c'est ça Qui est très très fort C'est à dire Que A la différence D'un film Par exemple Comme Aquaman Qui s'inspire De James Bond De Indiana Jones De ce que Marvel Fait avec Par exemple Black Panther Le film Quand vous regardez Vous voyez Toutes ses inspirations Mais vous avez du mal A comprendre L'identité du film Alors que Dune Là où il est très fort C'est qu'il arrive A s'inspirer De grandes oeuvres Comme Star Wars Harry Potter Ou le Céline des Anneaux Mais avec sa propre identité Du coup Ça le tire vers le haut En fait Et c'est très très fort Après les défauts du film Je trouve que Ça manque d'action Ça manque d'action Que le méchant Qui est l'empereur Dans le film J'ai pas accroché Je le trouve pas assez Puissant Terrifiant Ou charismatique On sent que c'est une menace Mais Je le sens pas prégnant Et c'est dommage Parce que L'acteur est Très bien Il y a vraiment L'acteur C'est un très très bon acteur Qui le joue Mais bon Voilà Moi à part le maquillage Ou Ce que j'ai pu voir Un peu dans le film Voilà C'est pas un Palpatine C'est pas un Dark Vador C'est pas Sauron Dans le Seigneur des Anneaux Donc par rapport à ça Le méchant Et le point faible du film Et le côté Où il manque Des scènes d'action Vraiment épique Ou impressionnante Fait que Pour moi C'est les défauts du film Et c'est ce qui font Que Dune n'est pas un chef-deux C'est un très 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 bon film Vous avez rarement Un film comme ça Je pense que Moi de mémoire J'ai jamais vu un film Comme ça au cinéma Mais Je trouve que C'est pas un film Où il y a beaucoup d'action Où le méchant Il est incroyable En revanche La puissance du film C'est son scénario Je trouve que La mise en scène Elle est incroyable Dans le film Vous voyez des images Vraiment impressionnantes La musique Elle est folle aussi Le casting Il est incroyable Parce que Que j'ai cité Oscar Isaac Timothée Chalamet Rebecca Ferguson Il y a Josh Brolin Celui qui a joué Thanos Il est pas mal dans le film Je trouve qu'il fait partie De ce quatuor là Qui joue très bien Il y a Jason Momoa Aquaman Qui joue vraiment pas mal Dans le film Il y a de bons acteurs Mais il y a des acteurs Plus mis en avant Que d'autres Mais le casting Il est à couper au couteau Il est magnifique Il est beau à en pleurer Donc le casting du film Il n'y a rien à dire Cinq étoiles La musique Elle est stupéfiante La mise en scène La mise en scène du film Elle est incroyable Parce que Vous avez des images Impressionnantes Vous êtes pris par la densité Et le film prend vraiment du temps Dans la première heure A raconter Des choses vraiment complexes Et du coup Essayez de vous simplifier Le plus possible Et c'est bien fait C'est très intelligent La deuxième partie Je trouve que ça bouge Beaucoup plus Vous voyez Beaucoup plus de choses Le film Il prend un bon rythme Il accélère Il accélère Et j'aime beaucoup L'intimité Qu'il y a entre les personnages C'est-à-dire que Denis de Villeneuve Il prend vraiment le temps Avec ses acteurs Surtout quand il y a Chant contre chant Et que chacun d'entre eux Exprime Leurs avantages Leurs inconvénients Leurs relations intimes Qu'ils ont entre eux Et ça c'est très très réussi Donc voilà Pour moi C'est un film Vraiment Entre 4 et 5 étoiles Moi j'ai jamais vu Un film comme ça De ma vie Et vraiment Je vous le recommande Vraiment Regardez ce film Surtout en IMAX Parce qu'avec les images Et le son Ça va décoiffer Vraiment Ça va calmer tout le monde Et vraiment Moi j'ai envie de revoir le film Et je pense que je vais le revoir En IMAX Le film est stupéfiant Franchement C'est l'immanquable de l'année Est-ce que c'est le meilleur film de l'année ? On va attendre la fin de l'année Pour le dire Parce qu'il y a James Bond Et il y a d'autres films Mais vraiment Ce film là Ne le ratez pas C'est un immanquable Vraiment Pour moi C'est pas un chef d'oeuvre Mais s'il rajoute les défauts Enfin Il change les défauts C'est-à-dire Un méchant plus imprégnant Et des actions plus épiques Avec un tout petit peu Plus d'émotion Je pense qu'on pourrait avoir Le meilleur film SF Qu'on ait jamais vu Donc vraiment Moi je lui mets 4 étoiles Et s'il change les défauts Pour la suite Parce que j'espère qu'il y aura une suite Et bien je le mettrai 5 étoiles Parce que c'est vraiment un film Incroyable Vraiment Je vous recommande A vie à chaud Enfin Pas à vie à chaud Mais je vous recommande Allez le voir ce film Sans aucune hésitation Vraiment Et j'espère que A bientôt J'espère que vous aurez des retours Et que vous Vous pourrez liker ma vidéo Et la commenter Et vous me direz Vos scènes préférées dans le film Parce que moi Vraiment Je serais incapable de choisir Parce que le film est vraiment magnifique J'ai beaucoup aimé la fin Je trouve que le film est vraiment incroyable Moi c'est une scène dans le désert Où il y a Timothy Chalamet Et Et Rebecca Ferguson Dans une scène Que vous ne pourrez jamais oublier C'est vers la fin du film Quand vous verrez Vous verrez de quoi je parle Allez à bientôt Et N'oubliez pas de Mettre des commentaires Et de liker la vidéo A bientôt j'espère Au revoir